... Voilà, nouvelle rencontre avec un monsieur qui veille sur vous, sur nous. Qui essaie. Qui essaie. La cybersécurité, c'est vraiment un sujet. Franchement, on en a plusieurs fois parlé. On tourne autour de ces questions-là, puisque avec le développement du numérique, évidemment, se posent les questions de sécurité. Philippe Loudeneau, vous êtes le délégué cybersécurité des ministères sociaux, dont évidemment le ministère de la Santé. Mais pas que Santé, Sport. Alors, les ministères sociaux regroupent le ministère du Travail, des Sports et de la Santé. Ma première question, il y a des sujets spécifiques à la santé par rapport aux autres ministères ? C'est plus risqué ? Alors, c'est la beauté d'ailleurs de ce secteur-là. C'est qu'au bout du bout, c'est un patient. Dans les autres ministères, c'est un citoyen, mais qui ne risque pas sa vie. Une erreur de diagnostic ne va pas influer, ou je dirais, un mauvais arbitrage en sport, sur un sport, ne va pas influer réellement sur la vie du citoyen. Une erreur en matière de santé peut être dramatique. Philippe Ludeneau, il y a toujours eu des gens comme vous qui se sont intéressés à une question de sécurité informatique, j'imagine, mais aujourd'hui, ça prend une dimension nettement plus importante. Alors, ça prend une grande dimension, d'abord parce que notre monde est de plus en plus numérisé. Que le numérique, on le trouve partout, y compris dans des endroits que l'on ne soupçonnait pas dans une structure de santé. Je peux vous donner l'exemple d'une structure qui s'est fait attaquer par sa chaufferie. La chaufferie était connectée sur Internet. La chaufferie était elle-même connectée au système d'information de l'hôpital. Le pirate est rentré par là et a fait des dégâts assez... C'est tous les jours, des histoires comme ça ? C'est relativement quotidien, oui. D'accord. Et vous, vous suivez ? Vous êtes informé sur tout ? Ou il y a des choses sur lesquelles on ne vous informe pas ? Je pense que malheureusement, les gens ont quelques craintes à déclarer leurs incidents, bien que ce soit dans la loi de santé. Par peur, je pense que l'on rajoute du trouble au trouble. Moi, mon propos et le propos des équipes de l'ASIP qui sont en charge de ce sujet-là, c'est d'appuyer les structures de santé. Il y a des toutes petites structures de santé qui ne sont absolument pas armées pour se défendre contre une attaque informatique. Donc aujourd'hui, notre propos, c'est de collecter les incidents, de faire des fiches réflexes et d'appuyer les petits incidents, les petits établissements, quelquefois des gros, quand il y a un souci majeur. Oui. Et alors, toutes les applis, la e-santé, mais également demain, déjà aujourd'hui et demain, l'intelligence artificielle, ça va accroître les risques ? Bien sûr. On a un accroissement des risques avec l'accroissement des systèmes numériques. Je vais prendre un exemple sur des structures de santé. Vous avez des pans complets de la médecine qui, aujourd'hui, sont devenus complètement numérico-dépendants. On ne sait plus faire de radio argentique aujourd'hui, pas parce que le savoir-faire a été perdu, mais parce qu'il n'y a plus le matériel. Ce n'est que du matériel numérique. D'accord. Et avec une nécessité pour le ministère de quand même également former les professionnels de santé à prendre conscience de ces risques ? Voilà. Alors, c'est de bien former l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des directeurs d'établissements, puisque c'est un sujet de gouvernance. Les médecins aussi ? Avant d'être un problème technique. Les médecins, parce que les impacts sur une attaque cyber sont essentiellement métiers. L'impact cyber en lui-même est peu important. En revanche, en termes de métiers, là, c'est particulièrement important. Erreur de diagnostic, interruption de la mission. Quand vous êtes obligé de faire bien un service d'urgence ou un service complet, l'impact a été... Vous surveillez également les médecins libéraux ou en tout cas les petits centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires ? Tous ceux qui nous remontent leurs informations sont les bienvenus. Nous les appuyons au même titre que les grosses structures. Alors, pour les médecins libéraux et les ordres, quels qu'ils soient, je travaille préférentiellement avec les conseils de l'ordre. Ça fait une quantité... Mon équipe est quand même réduite à trois personnes. D'accord. Donc, essentiellement, c'est de collecter les risques. Alors, collecter, faire de la prévention, faire des tournées sur le terrain de façon à sensibiliser les gens sur les bonnes pratiques à adopter. Et communiquer. Voilà, beaucoup de communication. D'accord. Vers les directions, mais aussi vers les soignants eux-mêmes. Vers les techniciens, vers les soignants. Les services informatiques. Et vers les services de direction de structure. Voilà, écoutez, je crois que le message est passé. Merci Philippe Loudeneau. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada